Les couper c'est pas bon, parce que je suis encore mal à droit et encore j'ai changé de caméra mais... Ouais donc si je réponds à... ça y est on est parti on a mis la musique Si je réponds à Etienne Klein c'est à dire qu'on aurait trouvé un moyen de dialoguer en mode discret sans trop se faire repérer et en imaginant un internet du futur justement plus convivial, plus humain où on pourrait éviter justement ces murs, ces barrages qu'il peut y avoir d'un écran à l'autre c'est le test de Turing quelque part cette intelligence artificielle où on n'arrive pas à savoir si de l'autre côté de l'écran du clavier de l'autre côté du clavier quand on est sur Twitter ou quoi, si c'est une machine ou un être humain et c'est ça le test de Turing, c'est à dire que si on voit plus la différence c'est qu'on a atteint l'intelligence artificielle mais quid de l'humain maintenant on voit bien que ce thème est angoissant pour les gens alors déjà voilà on connaît pas le destin de l'univers déjà j'en ai parlé ce matin c'est une angoisse existentielle première et puis en plus on nous parle de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer aussi intelligente voire beaucoup plus intelligente que l'humain bon c'est d'autant plus angoissant et je trouve ça un peu dur justement du coup de s'en prendre à tous les gens qui dérivent un petit peu parce qu'ils n'ont pas la culture scientifique, ils n'ont même pas la vulgarisation et donc où ça dépend lesquels, il y en a au contraire ils sont très, tiens je voyais Phil Bobola et je ne sais plus qui qui était bon, vu qu'ils parlaient du Covid je ne les ai même pas écoutés mais voilà il y a Guillemot aussi qui sont des gens qui sont très aimés mais ça ne les enjeuge pas de devier un petit peu dans des médecines, des approches un peu parallèles des parasciences donc cette guerre elle est un peu, elle est comme toute guerre un petit peu, ça détruit les liens et puis elle ne mène nulle part, ce n'est pas stérile parce que ces conflits stériles c'est quand on se met en spectacle et on transmet la connaissance comme ça de manière un peu magistrale mais ça ne fait pas avancer ces stériles vis-à-vis des séances qui ont besoin d'avancer dans le conflit dans le débat d'idées, l'altérité, l'adversité, c'est le principe de la démocratie aussi donc je vais baisser un peu le son parce que je ne m'entends même pas parler alors, donc cette approche des séances, effectivement c'est ce qu'on remarque c'est-à-dire qu'il faut passer dans une revue, après en plus il y a les, comment on appelle ça je ne me rappelle plus les techniques de notation pour les articles, bon voilà, si on est cité ou pas, les impact factors, voilà bon tout ce domaine là, ça c'est les, bon on a quand même révélé certaines critiques quand même maintenant c'est, je pense qu'on voit bien un peu les limites où on produit, on produit de la connaissance et puis plus on produit de connaissances et moins on trouve le sens justement fondamental le truc vraiment important qui peut résoudre les problèmes donc voilà, on complique, on complique, on complique, mais ça ne nous éclaire pas plus du point de vue de la complexité et moi en fait, mon approche scientifique c'est de dire, en fait une science c'est ça on commence par référencer, par faire des listes, comparer les choses entre elles et puis les croiser et puis passer d'une discipline à une autre et c'est comme ça qu'une science elle se, enfin passer d'un champ de connaissances à un autre c'est comme ça qu'elle se construit quoi, peu à peu j'imagine les alchimistes, bon voilà, ça s'est fait sur des centaines d'années et puis Newton, Lavoisier, ils étaient proches des alchimistes quand même de toute cette connaissance et maintenant on accumule des données, mais ça ne suffit pas pour être encore de la science il ne suffit pas d'accumuler des données, voilà alors est-ce que peut-être que voilà, nos sciences d'aujourd'hui ça pourrait être l'alchimie d'hier quoi c'est-à-dire qu'on pense accéder les alchimistes, ils pensaient transformer bon maintenant ils cherchaient la pierre philosophale, bon voilà, et on en est toujours là un petit peu et alors est-ce que c'est ce que j'ai trouvé, je dis même que j'ai trouvé la grammaire universelle de Chomsky donc ça c'est à vérifier avec vous tous, j'aurais bien voulu travailler là-dessus aussi avec les linguistes mais la pierre philosophale, bon je ne sais plus ce que c'est exactement ce que ça représente mais moi en tout cas j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé la pierre angulaire de l'esprit qui permet toute souplesse, une souplesse à toute épreuve quoi en fait enfin toute épreuve, toute épreuve de la pensée je veux dire et qui dans tous les cas, dans toutes les situations ne laissera jamais la pensée dans une zone d'incertitude totale enfin si parce que l'incertitude est fondamentalisée mais je veux dire dans une zone de trouble, une zone de confusion avec l'espace-temps comme paradigme, c'est vrai que la confusion en fait elle est là, elle est partout quelque part si l'espace-temps est partout mais en même temps dès qu'on fonctionnalise l'espace, dès qu'on y passe un peu de temps donc la fonction, tout c'est clair en fait avec une logique d'espace-temps s'il est partout donc il suffit juste d'être attentif, d'y consacrer du temps, de la mesure trouver les bons outils, les bonnes méthodes, les bons arguments et puis les bonnes analyses et que ça se vérifie dans les faits on fait fonctionner, on voit, et si ça marche ou si ça marche pas, si c'est ça ou pas, bon voilà donc c'est du bricolage aussi les sciences, c'est pas simplement accumuler des données dans le temps c'est aussi, bon voilà, un petit peu de... ça tâtonne, il y a l'heuristique aussi, par essaye et erreur on essaye, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas donc c'est pas... c'est pas aussi simple de dire, ah bah voilà, avec nos pères on est d'accord non, parce que rien que les mathématiques en elles-mêmes, voilà, c'est quelque chose de très abstrait et c'est nous qui avons décidé que le croiser comme ça deux barres ça signifiait plus mais voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse même dans le langage, donc... donc après, ce qui décrit vraiment les sciences, c'est bah voilà, j'arrive à faire voler un avion là, je suis un scientifique, si j'arrive à faire... ou alors, voilà, j'arrive à... mais euh... donc moi je me prétendais pas scientifique jusqu'au moment où bon... quand j'ai découvert l'arithmétique, c'est vrai que c'est pas du tout une démarche conventionnelle mais au moins j'ai le mérite de faire attention, de me référer je me réfère et je me rapproche, j'essaye de me rapprocher au maximum du modèle standard enfin au maximum non, parce que j'aurais pu y mettre plus de... mais voilà, je vais dans cette direction en tout cas et euh... et euh... bon... la preuve arithmétique, elle est indéniable et elle est... ah oui, il y a ça aussi, c'est parce que c'est... j'essaie de me remémoriser mais c'est ça, ça date, ça a dix ans j'avais des cours d'épistémologie à l'université et c'était au premier semestre au deuxième semestre, c'était de la philosophie politique et morale donc sur la démagogie, l'idéologie, tout ça et euh... donc on a longuement étudié euh... voilà hein, Popper et... et d'autres et euh... plus classique et euh... donc euh... du coup, oui voilà, c'est du bricolage c'est de l'accumulation de données, les sciences c'est euh... bon il y a... c'est vrai qu'il y a toujours un peu de... de magie derrière mais euh... c'était quoi ? j'avais trouvé tout à l'heure euh... j'ai fait une pause là... oui ça y est, alors je me rappelle, c'est qu'en fait elles génèrent de... elles sont productives, elles sont productrices elles sont génératrices de nouvelles euh... c'est là où j'ai remarqué que c'était une science que j'avais découvert un nouvel espace de science scientifique parce que ça développe des... des nouveautés ça crée des... comment on appelle ça ? c'est quoi le bon terme ? c'est euh... quand on crée des enfants quoi, on est euh... euh... enfin c'est... c'est pas productif mais je trouve plus le terme naturel quoi, de quand on... c'est... c'est... créatrice au sens euh... une mère qui... qui... qui accouche de... 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 de nouveautés donc c'est... donc c'est... et puis il y a une méthode aussi et l'aspect méthodique aussi c'est important et euh... euh... il y a des émergences qui se sont produites quoi hop ça apparaît d'elle-même quoi donc c'est tout cet ensemble en fait qui fait... qui fait que... on peut parler de science hein... c'est... je vous ressors mon cours hein... euh... enfin de mémoire la mémoire que je... et donc euh... c'était la critique de Popper dans son livre hein... je crois euh... je sais plus comment il s'appelle son livre... mais... il explique euh... c'est pas aussi simple que... c'est à dire que des fois on croit qu'on fait de la science juste parce que bah on va collectionner... on va collectionner un ensemble d'eux et puis on... on croit que c'est une science mais ça suffit pas bon... et puis pour finir... pour vraiment mettre... enfoncer le clou euh... voilà j'arrive à faire... si vraiment je retrouve 100% de mes cheveux euh... plus toute ma santé... mais c'est vrai que j'ai pas la preuve pour ma santé... mais pour les cheveux là euh... bon bah là ça sera vraiment euh... comme... comme faire voler un avion... et bah j'arrive à faire repousser mes cheveux... donc là c'est une vraie science... euh... a posteriori... là on est dans la posteriori... euh... c'est à dire que c'est sûr que tant que je vous parle de ma phénoménologie de l'espace-temps... là on est dans les a priori... euh... maintenant une nouvelle arithmétique... bon là on commence déjà euh... là ça devient... on va dire c'est entre les deux... et puis bah si j'arrive à faire repousser mes cheveux... euh... guérir de mes problèmes de santé... euh... bon bah là c'est... c'est de la posteriori... donc on a... j'aurais vraiment mis le doigt euh... sur quelque chose d'important... qui pourrait nous redonner notre santé... et euh... réparer... et donc par la même occasion... ça marche autant au niveau individuel que collectif... réparer la société... la démocratie un peu... qui est en péril... enfin sauver la démocratie plutôt... et puis euh... euh... nettoyer la terre hein... euh... voilà... donc c'est vrai que moi je pars dans l'ordinateur quantique... ça fait peur aux gens hein... encore plus hein... ils ont déjà assez de... de craintes et d'incertitudes avec euh... tout ce qui se passe... le climat... le chômage... le Covid... euh... donc euh... mais bon moi si... si je fais ça c'est... c'est parce que j'essaye d'être à la pointe pour euh... pour euh... enfin je suis en suivant... mais ce qu'il y a... pour euh... ah puis j'écoute mon instinct hein... bon... liberté, égalité, fraternité... on va la chercher là... alors la liberté... la liberté, la liberté... bon là c'est interdit... bon... il y a des lignages... des caméras... ici... ils sont libres de... bon c'est de la réinsertion hein... donc ils sont libres de... ils sont libres de se réinsérer dans la visite... la port volontaire... ah si... on est libres de... leur donner des... des vêtements... et on... bonjour... bonjour... ça va ou quoi ? bon... bien ? oui... il y a quelque chose ? non bah là vous êtes fermé là à ce temps là... ouais... donc euh... voilà... ça dérange un peu... c'est normal... euh... donc euh... on s'arrête à la liberté... on n'aura pas l'égalité hein... bon puis la fraternité on n'oublie même pas... c'est... de toute façon... donc euh... et euh... et euh... Morin avait révélé cet aspect là dans le... dans le mot fraternité... il y a... c'est une... alors qu'un frère... euh... c'est masculin... et on parle d'une fraternité... et euh... pareil... la terre patrie... il a écrit un livre qui s'appelle Terre patrie... et la patrie c'est pareil... c'est euh... euh... paternelle c'est un... c'est un homme... et enfin c'est... voilà c'est l'homme hein... et puis on dit une patrie... donc euh... c'est là où euh... cette... cette poésie un petit peu... bon... l'oxymore euh... 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 qu'on retrouve dans la poésie... cette... cette espèce de paradoxe fondamental... qui est en toute chose... qu'on retrouve dans la philosophie chinoise... euh... donc ce serait l'espace-temps... et euh... interpréter de cette manière... euh... euh... voilà... ça... ça nous apporte une nouvelle rationalité... euh... 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 voilà... vous savez là pour le... bon il n'y a pas de boulot... bah en fait s'ils ont une annonce avec euh... euh... ils ont une annonce euh... sur internet ou c'est un peu un... euh... dans une usine ou quoi... et puis après c'est... il y a plein d'agriculteurs autour... mais bon... il ne m'en bouge pas... enfin je suis un peu grillé quoi... euh... pourtant j'ai un bon CV... j'en ai fait des choses mais... bon là on est déjà passé ce matin... euh... voilà... euh... je... je sais pas... je vais vous emmener au lac et puis euh... et puis euh... et puis bah non je sais pas... là c'est... là c'est une réponse un peu sur le... euh... une réponse à Etienne Klein... mais en fait le... le but c'est de réfléchir à... euh... de nouveaux formes... c'est de mettre sa créativité en avant... parce que voilà... si je parle de... de... de découvert de nouveaux paradigmes... qui sont... euh... qui génèrent des... j'ai toujours pas le mot en tête hein... mais euh... euh... ah si la grue elle fonctionne là... ils ont relancé le chantier là-bas au fond... ah... ils ont relancé la gendarmerie... ça coule du béton... ouais... une belle gendarmerie en béton là... nickel... juste devant le McDo comme ça... ils sont pas tranquilles... des vaccinés... ils seront protégés... d'une attaque terroriste... ou quoi... je sais quoi... non mais euh... je dis ça... c'est... 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 c'est représentatif quoi... de... de mettre une... une gendarmerie à cet endroit là... ça prouve que... euh... bon... c'est là que... c'est là que ça se passe quoi... c'est tout a été déplacé... euh... dans ces zones marchandes... parce que bon... c'est... c'est là... c'est nos premières nécessitées... voilà hein... bon... en plus d'être... c'est vrai qu'on est consommateur... mais... 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 au départ euh... euh... c'est vrai que comme... comme tout a été externalisé... j'ai abordé ce thème là... en économie euh... 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 on fabrique euh... on pourrait fabriquer des... des bols euh... des assiettes euh... et puis euh... voilà... des taillères euh... des choses comme ça... et euh... bon... aujourd'hui c'est... 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 c'est franchement... ça revient à l'idée de personne quoi... on va... on va chez Jiffy... euh... si on veut une taillère... euh... donc euh... donc euh... ah... c'est le genre de petit truc... et euh... et... et... euh... 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 il y a déjà bien l'industrie qui était là... mais... donc voilà hein... le problème des déchets... euh... pourquoi j'ai tant...